La 20e édition du Forum économique international de Saint-Bétersbourg a débuté hier jeudi. Des milliers de dirigeants d'entreprises et de gouvernements sont réunis en Russie pour discuter de la nouvelle réalité économique mondiale. Des dirigeants et chefs d'entreprises sont réunis pour discuter des nouvelles dynamiques géoéconomiques et de la manière d'exploiter les avancées technologiques. Le secrétaire général de l'ONU, Panguie Moon, a prononcé un discours pour la cérémonie d'ouverture. Il a appelé à une connectivité interrégionale plus étroite et ajouté qu'en matière de commerce et d'économie, il était toujours plus important de casser les barrières que de bâtir des murs. Je souhaiterais également souligner l'importance d'une plus grande intégration économique et d'une plus grande coopération dans cette région. Pourtant, actuellement, nous voyons des tranchées, l'affaiblissement de liens et la création de murs et de barrières. L'histoire nous apprend que ce n'est pas la bonne direction pour l'Europe. Nous devons renforcer les liens et nous devons construire des ponts et pas des murs. Les sujets à apporter sont nombreux pour les dirigeants et chefs d'entreprises réunis pour discuter de la nouvelle dynamique économique de la région. Ils espèrent pouvoir trouver les moyens de stimuler la demande et la croissance et aussi mettre au point les contours d'un nouveau système commercial international. Ces deux dernières années, les tensions politiques étaient très fortes. C'était le grand sujet et tout le monde y pensait. Il y avait donc cette nervosité politique et on pensait à ça et pas aux affaires. Cette année, on voit que les gens reviennent à la normale avec un esprit plus orienté vers les affaires, moins axé sur la géopolitique, mais se demandant comment retrouver la croissance, comment faire des affaires. Très clairement, tout le monde se concentrait sur la croissance économique mondiale. Actuellement, les pays regardent ce qu'ils peuvent faire au sein de leur économie pour générer de la croissance. C'est un peu un défi pour la Chine, c'est un défi pour l'Europe, c'est aussi un défi pour les pays asiatiques. Donc maintenant, ils partagent leur expérience sur ce que fait chaque pays dans son économie de manière interne pour générer de la croissance. C'est très important, donc de ce point de vue, c'est quelque chose qui peut apporter de la valeur mutuelle. Les participants ont pu commencer à échanger des idées, surtout d'une série de sujets. Parmi ceux-ci, les priorités des économies émergentes pour garantir une régulation efficace des marchés financiers, ainsi que la manière dont les accords commerciaux peuvent être mis en place dans un contexte de morosité de l'économie mondiale.